La journée internationale de l'épargne organisée le 31 octobre par la CDG et Post-Maroc est un moment fort pour débattre de l'épargne. Dans un contexte où le Maroc se réforme accordant une grande importance à l'inclusion sociale, l'importance de l'épargne pour la croissance économique et l'investissement n'est plus à démontrer. Or, aujourd'hui, le niveau de l'investissement devient insoutenable par rapport à l'épargne existante. Le Maroc a investi énormément dans les infrastructures. D'année en année, le gap se creuse entre les deux agrégats. Le niveau élevé de l'analphabétisme et d'autres facteurs d'ordre culturel font que l'épargne ne peut faiblement canaliser vers le système financier. 90% selon les données des comptes nationaux étant investis dans des actifs non financiers, notamment l'immobilier et le foncier. L'épargne financière est non seulement faible, mais mobilisée essentiellement sous forme d'actifs liquides qui représentent 80%, un placement peu adapté aux besoins de financement de l'investissement. D'où la nécessité de trouver des solutions. Comme l'a si bien dit Abdelatif Jouahiri, gouverneur de Ben Kulmrib, le niveau de l'épargne reste tributaire de la dynamique de l'activité économique, mais des politiques adéquates et bien ciblées peuvent encourager l'épargne et la canaliser vers les circuits formels. Et pourtant, on parle souvent de la problématique du financement, mais on entend beaucoup moins débattre de l'épargne alors qu'elle en constitue un préalable. Abdelatif Zrnoun, directeur général de la CDG, n'est pourtant pas de cet avis. D'abord, c'est l'une des raisons de l'organisation de cette journée d'épargne par la CDG et par la balade de Ben Kulmrib. C'est justement pour réunir un ensemble d'experts nationaux et internationaux pour débattre de cette thématique et échanger leur expérience et leur expertise en la matière. Au contraire, j'estime que l'épargne, c'est quelque chose d'important, d'abord pour les personnes, mais aussi pour financer l'économie du pays. Et donc aujourd'hui, moi je pense qu'il y a un effort important en matière d'information, de sensibilisation des citoyens, et ça c'est le rôle des pouvoirs publics, des médias, des acteurs économiques, des responsables concernés, pour mobiliser davantage l'épargne, mais également pour le sécuriser, le pérenniser, d'une part, et d'autre part pour le canaliser vers le financement des grands projets structurants du pays. Donc au contraire, il faut que ce soit un chantier d'actualité, de débats permanents, d'autant plus qu'on constate que le taux d'épargne au niveau national est relativement bas par rapport à d'autres pays. C'est un truisme de dire que le Maroc se réforme et place désormais l'inclusion financière au cœur de ses politiques économiques. Dans un pareil contexte, comment la CDG, en tant qu'investisseur de long terme, accompagne-t-elle l'État dans la réalisation des projets à connotation sociale ? La CDG a toujours fait l'exercice de questionner son modèle économique, qui consiste à assurer un équilibre entre deux contraintes qui semblent des fois contradictoires. D'un côté, il faut mobiliser, collecter l'épargne publique, réglementer, le sécuriser, le pérenniser, le rémunérer, et d'autre part, canaliser une partie de cette épargne vers des investissements long terme pour accompagner le développement économique et social de notre pays. Donc il faut questionner le modèle pour s'assurer de sa pérennité et s'assurer également si les choix stratégiques de la CDG sont en phase avec les grands enjeux économiques du Maroc. C'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place une nouvelle vision stratégique 2017-2022, qui a pour, entre autres, pour objectif d'abord de recentrer notre activité sur un certain nombre de métiers qui créent plus de valeurs ajoutées et donc qui ont plus d'emplois, et en même temps d'orienter notre action, notre intervention vers des grands chantiers qui constituent, à notre avis, des enjeux économiques importants pour le pays. Je cèterai trois chantiers importants. D'abord la régionalisation avancée, qui normalement, c'est une mise en œuvre dans les conditions qu'il faut, il va opérer des transformations économiques importantes dans les régions. Deuxième axe, il concerne justement le modèle de croissance du Maroc. Aujourd'hui, quand on voit le taux d'investissement du Maroc, il est l'un des taux les plus élevés, plus de 30%. Et on a investi dans des grands projets d'infrastructures, du port, ce qui est nécessaire, parce qu'il faut développer des infrastructures d'accès pour atterrir les investisseurs. Mais il faut également orienter l'action vers des métiers qui créent plus de valeurs ajoutées et plus d'emplois, tels que l'industrie, l'agro-industrie, les énergies renouvelables. C'est pour cela que nous comptons orienter notre action à l'avenir vers ces métiers-là. Et puis le troisième axe, c'est le développement durable. Dans le cadre d'un partenariat, la CDG et Post-Maroc veillent à mobiliser l'épargne à long terme. Quelle appréciation pouvons-nous faire aujourd'hui de ce partenariat ? Notre partenaire est un partenaire historique, parce que depuis la création de la CDG en 1959, il y a également la création de la Caisse d'épargne nationale et le législateur a poussé le post-Maroc à déposer l'épargne réglementée au niveau de la CDG. C'est un partenariat de longue date et qui se base sur une relation de confiance, de transparence entre les deux institutions et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous avons travaillé ensemble justement pour promouvoir l'épargne et proposer de nouveaux produits aux citoyens, aux clients. Nous avons mis en place, c'est ce que j'ai annoncé tout à l'heure, un nouveau produit, c'est un Tawfir, qui est destiné à une population qui ne dispose pas d'un revenu fixe permanent. et donc la population, il ne faut pas qu'elle soit exclue, on parle de l'inclusion financière, il ne faut pas qu'elle soit exclue de cette action. Et donc l'idée, c'est de permettre à cette population d'épargner en fonction de leur capacité pendant un certain nombre d'années et de leur permettre à l'avenir d'accéder à un logement, soit par l'acquisition ou par la construction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada